Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de mes essentiels de grossesse. Donc ça a peut-être donné quelques idées à certaines mamans qui sont un petit peu perdues ou qui ne savent pas trop. Il y a vraiment 6 choses que moi j'utilise quotidiennement, tous les jours et qui ne me quittent pas. Donc je vais commencer tout premièrement par ce coussin que vous voyez ici. C'est mon coussin d'allaitement quand j'ai eu mon premier garçon, mon bébé. Et en fait ça a été un des meilleurs achats que j'ai pu faire. Au début j'ai douté, je me suis demandé si ça allait me servir parce qu'il est quand même beaucoup plus mou qu'un coussin classique d'allaitement. Et en fait il me sauve la vie pendant la grossesse, il m'a beaucoup aidé pendant l'allaitement. Mais pendant la grossesse, sachez que vous pouvez quand même utiliser un traversin, ça ne change rien. Moi j'avais ça, donc j'ai pris ça, mais si vous avez un traversin, c'est pour dormir. Oui, vous allez pouvoir en fait le mettre le long de vous, mettre la partie basse entre vos genoux, vos jambes. Et puis reposer bébé sur le milieu et l'embrasser. Et cette position, croyez-moi, elle va vous sauver vos nuits. Si vous avez deux traversins, c'est bien aussi l'idéal d'en avoir un dans le dos et celui-ci de vous embrasser comme ça. Si vous êtes tenté de vous retourner sur le dos, ça va vous soutenir, ça va éviter d'être complètement à place, qui est décommandé comme vous le savez probablement. Donc là vous avez un bon maintien d'un côté et de l'autre et vous allez dormir mais à merveille. Fortement recommandé ce genre de coussin, de traversin, etc. Le deuxième point, ce sont les vitamines de grossesse. Alors il y a plein de marques, à vous de voir celles qui vous conviennent le mieux. Mais pour moi la vitamine de grossesse, c'est plus un soulagement de me dire, j'essaye de manger quand même très bien, de manière équilibrée. Mais on ne sait vraiment jamais, enfin voilà, on se sent mieux d'abord et puis on est un petit peu plus allégé, un petit peu plus sûr d'avoir ce qu'il faut pour bébé. Donc les vitamines c'est mon numéro 2. Le numéro 3 incontournable, c'est mon huile de massage. Donc le flacon, n'y faites pas attention, c'est un flacon de récupération. Donc je fais moi-même mon mélange dedans, j'utilise l'huile de rose musquée, de macadamia, de germe de blé et d'onagre. C'est vraiment une huile qui m'a sauvée pendant ma première recette, je n'ai eu absolument aucune vergéture. Mon génico m'avait déjà dit à l'époque, mais waouh, mais qu'est-ce que vous faites sur votre peau pour qu'elle soit aussi souple, aussi jolie. Et en fait, c'était mon huile maison, donc n'importe quelle huile vraiment, vous allez pouvoir l'utiliser sur votre ventre, vos hanches et vos cuisses. Mais utilisez bien là tous les matins et tous les soirs pour assurer une bonne élasticité de votre peau et éviter les vergétures. Par rapport à ça, vous le savez peut-être, les huiles ont tendance à tâcher. Donc quand vous avez vos pantalons qui remontent jusqu'en haut, qui sont noirs, c'est très bien, vous pouvez couvrir votre ventre, ça évite de tâcher d'autres vêtements. Sinon, mon autre ustensile indispensable, c'est le fameux petit bandeau de grossesse. Donc celui-là, il est clairement détendu, mais je l'utilise tous les jours également, surtout sur un pyjama, parce que j'ai un pyjama qui est clair, de couleur pâle. Et du coup, ça le tâcherait si je mettais directement le pyjama sur mon huile. Donc je mets toujours ce petit bandeau-là quand j'ai un pantalon de couleur claire, pour éviter effectivement les tâches. Et enfin, enfin, avant-dernier point, ça c'est un gros coup de cœur. J'ai vu beaucoup de mamans ne pas les utiliser, mais moi c'est mon incontournable esthétique. C'est le Bola de grossesse. Alors, j'ai deux marques que je voudrais vous présenter ici, ou plutôt deux modèles. Le premier, la première Bola, c'est celle-ci. Donc, vous voyez, c'est donc une Bola toute sympa, avec un cordon, et vous avez ça dans le dos, qui retombe. Donc, si vous allez sur une Bola comme ça, avec un petit fil, je vous recommande de faire un petit nœud ici, parce que sinon, vous avez en permanence les petits trucs comme ça qui descendent, au lieu d'être derrière, ils descendent tout le temps. Donc, moi je n'aimais pas forcément ça, donc j'ai mis un petit nœud ici, pour la maintenir. Je l'utilise beaucoup, quand vous la recevez, vous avez un petit formulaire, un petit livret qui vous explique comment faire pour faire la connexion avec votre bébé. Il y a des petits gestes simples, le pendulome, etc. Et à partir de la semaine 24, 26 à peu près, votre enfant l'entend. Donc, l'avantage, c'est que c'est un son qui va entendre relativement tôt, jusqu'à la fin de la grossesse, donc jusqu'à la naissance. Et vous allez pouvoir continuer à l'utiliser quand il sera né, et ça va l'apaiser. C'est un bruit qu'il reconnaîtra, et ça va complètement l'apaiser. Donc ça, c'est le premier modèle que j'ai eu, que j'adore, qui est vraiment très joli, qui vient de chez Ilado, pour ceux qui connaissent. Donc, très très beau modèle. Et ensuite, j'ai eu celle-ci, qui vient de chez Nairis Bijoux. Voilà. Et ça, c'est complètement autre chose. C'est toujours un Bola, bien évidemment, mais ce n'est pas du tout le même... Comment vous dire ? Ce sont des Bola personnalisés. Donc, vous voyez, celle-ci, je l'ai personnalisée. Donc, elle est à cage. J'ai choisi le design de la cage. J'ai choisi ici, vous voyez, il y a deux petits charmes. Donc, je les ai choisis, la couleur et la forme. Et j'ai également sélectionné la couleur de la bille qui est à l'intérieur. Et également, j'ai oublié de vous dire, le collier. Donc, ça, c'est vraiment très très bien pour les mamans qui ont regardé des Bola un petit peu partout et qui n'ont pas réussi à trouver celle qui vraiment les attirait. Ça a été un coup de cœur, etc. Et bien, sur ce site-là de Nairis, le Bola de grossesse, vous allez pouvoir personnaliser votre Bola. Et sachez quand même que si vous voulez faire un cadeau à une maman qui est enceinte, c'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez lui faire. C'est quelque chose qu'on porte en permanence, qui fait un lien avec bébé pendant la grossesse et après la naissance. Donc, c'est vraiment... En plus, c'est très personnel ce que je vais vous dire là. Mais moi, je trouve qu'un gros ventre arrondi avec la Bola qui arrive au niveau néombril, ça habille un ventre. J'ai du mal, moi, à sortir sans mon Bola. Je me sens un petit peu nue. C'est vraiment l'accessoire que j'aime utiliser au jour le jour, quotidiennement. Je la mets dès le matin et je ne la quitte pas avant le soir. Et puis alors, la dernière chose que je considère comme un essentiel, c'est une application cette fois-ci. Ça s'appelle Kégel Classique. Ça vous permet de faire des exercices quotidiennement. Une fois par jour, c'est très rapide. Je crois que c'est deux minutes ou quelque chose comme ça. C'est vraiment extrêmement rapide. Mais ça permet de fortifier votre plancher pelvien. Donc, pour l'accouchement, pour la grossesse également, pour maintenir bébé et également pour l'après-naissance. Donc, je vous mettrai le petit lien en barre d'infos. C'est vraiment l'application hyper simple, qui ne vous embête pas, qui est très très rapide. Je vous dis, en une minute ou deux peut-être, vous avez fait votre petite séance. Par contre, c'est quotidien, donc il faut bien la suivre. Donc voilà, c'est vraiment l'application incontournable de mon point de vue. Donc voilà, voici mes six favoris essentiels de la grossesse. Donc, comme je vous disais, des produits incontournables pour moi que j'utilise quotidiennement, que j'adore et que je vous recommande bien évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des nouveaux essentiels, faites-le-moi savoir, parce que ça m'intéresse aussi. Je peux passer à côté de pas mal de choses. On ne sait pas forcément tout. Et puis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501